Salut, dans la dernière vidéo nous avons vu ce qu'était la théorie des langages et quelle était son utilité. Maintenant, je vais vous présenter deux moyens d'étudier le langage, les automates et les grammaires. Je vais vous en présenter des formes très simples et j'irai dans le détail dans la vidéo suivante. Allons donc pas à pas. Comme je vous l'ai dit, les automates et les grammaires sont deux moyens pour étudier un langage. Les automates sont des objets de calcul abstraites permettant de vérifier si un mot pris au hasard appartient à un langage. Autrement dit, à partir d'un mot que je génère, je veux savoir s'il appartient à un langage donné. Et qu'entre grammaires, leur but est de générer des mots d'un langage. Ça peut être aussi des phrases dans le cadre des langages naturels. À partir d'un langage donné, je souhaite générer des mots ou des phrases de ce langage. Voilà, comme ça, ça peut sembler un peu abstrait, nébuleux, abscon, ce que vous voulez. Du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un exemple avec des automates et un exemple avec une grammaire. La représentation d'un automate est de la façon suivante. Un automate est une représentation sous forme d'état et de transition. Et une transition permet de passer d'un état à un autre avec un symbole de l'alphabet. Un automate possède un ou plusieurs états initiaux permettant de commencer un automate. Et un ou plusieurs états finaux permettant de terminer l'automate. L'évaluation d'un mot se fait par l'analyse de ces symboles. C'est-à-dire qu'on évalue chaque symbole formant le mot pour avancer dans notre automate. Et un mot est dit reconnu par le langage s'il termine dans un état final. Prenons un exemple pour être plus clair sur le fonctionnement d'un automate. Je crée un automate qui évalue si le mot testé est le mot « bonjour ». La création de l'automate se base sur la structure du mot « bonjour ». Car en effet, pour reconnaître si le mot testé est bien « bonjour », il faut que ce mot possède les lettres du mot « bonjour » soit « b-o-n-j-o-u-r » et dans l'ordre. Ainsi, je vais créer cet état qui symbolise respectivement l'évaluation d'une lettre d'un mot qu'on teste à un moment donné. Donc, plus on avance dans l'automate, plus on évalue les lettres de notre mot. J'ajoute un dernier état, l'état final. Si on arrive à cet état, c'est gagné. C'est parce qu'on a bien reconnu le mot « bonjour ». Sinon, dans le cas contraire, si on a une lettre reconnue n'appartenant pas au mot « bonjour » ou bien qui est dans le mauvais sens d'apparition, on atterrira dans un état « puis ». C'est-à-dire un état auquel il est impossible d'en sortir et qui empêche que le mot « évaluer » soit reconnu par l'automate. Les états « puis » servent aussi à rendre un automate complet, mais j'y reviendrai plus tard. Entre chaque état, il y a une transition. Cette transition correspond au cas où nous avons la bonne lettre dans le bon ordre de notre mot. Dans le cas où nous détectons une lettre n'appartenant pas au mot « bonjour » ou bien que la lettre ne soit pas dans le bon ordre d'apparition, on va directement à l'état « puis ». On va prendre deux exemples. Le premier est l'évaluation du mot « bonjour ». Je vais lire chaque lettre du mot et si j'arrive dans l'état 8, c'est gagné. Sinon, ça sera l'état « puis ». Et donc, j'aurais perdu. Mais je pense qu'on connaît tous la finalité de tout ça. Donc, on y va. Je commence l'automate à l'état initial, donc l'état 1, et je lis un « b ». Je vais donc dans l'état 2. Je lis un « o », donc je vais dans l'état 3. Je lis un « n », donc je vais dans l'état 4. Je lis un « j », je vais dans l'état 5. Je lis un « o », je vais dans l'état 6. Je lis un « u », je vais dans l'état 7. Et enfin, je lis un « r », je vais dans l'état 8. L'état 8 est l'état final et je n'ai rien à lire en plus, donc j'ai fini. J'aurais peut-être dû choisir un mot plus court. Vous remarquerez que si je devais évaluer le mot « bonjour » avec un « e », je serais arrivé à l'état 8, mais étant donné que j'ai encore une autre lettre à lire, je partirai directement dans l'état 8. On va prendre un deuxième exemple au cas où. Évaluons maintenant si le mot « moi » est reconnu par l'automate. Je commence. Je lis un « am », je tombe directement dans l'état 8, j'ai fini. Le mot n'est pas reconnu. Bon, c'est un petit peu court quand même. Voilà, c'était un exemple très simple d'automate qui reconnaît le bon « bonjour » quand on lui fait tester un mot s'écrivant avec l'alphabet français. En fonction de comment on réalise un automate, celui-ci, on récupère des caractéristiques. Pour cet automate, on dit qu'il est « complet » dans la mesure où chaque état donne une transition pour chaque lettre de l'alphabet. En l'occurrence ici, quand ce n'est pas une lettre formant le mot « bonjour », on va directement dans l'état « puis ». L'état « puis » est généralement utilisé pour combler les transitions inutilisées dans chaque état. On a donc vu que pour vérifier si un mot appartient à un langage, on vérifie si l'automate le reconnaît. On met en entrée de cet automate un mot et cet automate retourne en sortie, soit que ce mot est reconnu, soit que ce mot ne l'est pas. Maintenant, on va voir un second outil dont je vous ai parlé au début de la vidéo qui permet la création des mots d'un langage, ce sont les grammaires. La grammaire s'intéresse à la structure des mots du langage pour expliquer comment ils se fabriquent. La grammaire va donc définir des règles pour construire des mots. Et un des exemples qui vous parle le plus porte sur le langage français. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. De même, il existe dans le langage français des règles pour écrire une phrase, une manière de prononcer les mots ou les phrases afin d'être compris par un humain. Et il existe des manières de dire ou des constructions de phrases qui n'appartiennent pas à la langue française. Pour comprendre ce qu'est une grammaire, nous allons en construire une. Et nous allons construire une grammaire qui permet de générer des phrases de la langue française, sans prendre en compte toutes les règles d'accord et de sémantique, car la langue française est plus complexe que ça. Je vais m'intéresser à la construction syntaxique d'une simple phrase éclairative. Mais avant, définissons un peu tout ça. Finalement, qu'est-ce qu'une phrase ? Vous avez 4 heures. On peut donner plusieurs définitions, on peut construire une phrase de différentes façons, mais pour mon exemple, et par souci de simplicité, une phrase est construite avec un sujet, un verbe et un complément. Et elle se termine toujours par un point. Je vais restreindre l'ensemble des mots reconnus par la langue française en une petite liste. En gros, je vais dire que la langue française comporte que 5 mots. Spectateur, regarde, le, vidéo, une. Ensuite, je vais définir les règles syntaxiques. En somme, je vais dire qui est quoi dans ma liste de mots. Dans cette liste de mots, je vais dire que spectateur et vidéo sont des noms, que regarde est un verbe et que le et une sont des déterminants. Comme dans la langue française, finalement. Pour former une phrase, j'ai besoin d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Toujours dans cet ordre. Maintenant, il faut bien que je définisse c'est quoi un sujet. Eh bien, un sujet, c'est un groupe nominal. Du coup, c'est quoi un groupe nominal ? Un groupe nominal, c'est un déterminant et un nom. C'est quoi un déterminant ? C'est soit le, soit une. Le slash définit les possibilités. Donc soit le déterminant peut être le, soit il peut être une. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le nom ? Le nom, c'est soit le spectateur ou soit vidéo. Donc les deux noms possibles dans ma liste, soit spectateur et vidéo. Ensuite, je dis qu'après le sujet, j'ai besoin d'un verbe. Eh bien, le verbe, pour cette liste, je vais juste dire que c'est regarde. Enfin, on a le complément. Du coup, qu'est-ce qu'un complément ? Eh bien, le complément, c'est un groupe nominal. Et là, je n'ai pas besoin de le redéfinir, car je l'ai déjà fait. Maintenant, on va essayer de créer une phrase à partir de la grammaire que nous avons définie. Et je vais tenter de définir la phrase suivante. Le spectateur regarde une vidéo. Donc on y va. Donc on doit commencer par créer le sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un déterminant et un nom. Donc le déterminant, c'est quoi ? C'est le ou une. Donc je vais prendre le, parce que je veux coller à ma phrase. Là, il faut que je crée maintenant le nom. Donc je regarde les noms. Donc soit j'ai le choix entre spectateur et vidéo, je choisis spectateur. Donc on a le sujet qui est le spectateur. Je n'ai plus rien à définir pour le sujet, je peux passer au verbe. Donc pour le verbe, je regarde ce que c'est. Bon là, je n'ai pas l'embarras du choix. J'ai juste regardant. Donc je mets directement regarde. Maintenant, il faut que je définisse le complément. Donc le complément, c'est quoi ? C'est le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est quoi ? C'est un déterminant et un nom. Un déterminant, c'est quoi ? C'est le ou une. Donc pour coller à ma phrase, je vais prendre une. Ensuite, le nom, c'est quoi ? C'est spectateur ou vidéo. Pour coller à ma phrase, je vais prendre vidéo. Et c'est bon, j'écris ma phrase. Le spectateur regarde une vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne m'intéresse pas à la sémantique de la phrase car nous pouvons avoir une spectateur regarde le vidéo, ce qui est faux du point de vue de la langue française. Chaque partie de ma grammaire a son terme technique. Les parties en rouge sont celles qu'on appelle des symboles non-terminaux et les parties en bleu sont des symboles dits terminaux. Un symbole non-terminal est un symbole pouvant être changé par un autre symbole terminal ou non-terminal et un symbole terminal est un symbole ne pouvant pas être changé. C'est pour ça, par exemple, que lorsque je voulais écrire un sujet dans mon exemple, je devais creuser pour trouver un terme qui puisse m'arrêter net dans ma recherche afin que je puisse passer à l'écriture d'un verbe. Et vous remarquerez que les symboles terminaux dans mon exemple sont bien les mots de la langue française. Ce qui est logique parce qu'on cherche à écrire une phrase à partir de ces mots. Donc on ne va pas creuser encore plus. Du coup, les symboles terminaux permettent d'arrêter la création du mot car une fois le caractère choisi, nous ne pouvons pas le remplacer par un autre caractère et donc on peut passer au caractère suivant ou s'arrêter. Les symboles non-terminaux permettent la construction du mot en forçant la structure de celui-ci. Par exemple, pour le cas de la phrase, après avoir choisi un sujet, donc après avoir choisi un déterminant et un nom, on peut choisir un verbe. Pour coller avec les règles d'écriture d'une grammaire, on doit remplacer le symbole égal par une flèche. Mais le sens reste pareil. Par convention, les symboles non-terminaux sont toujours écrits en majuscule et les symboles terminaux sont écrits en minuscule. Pour le cas du groupe nominal, en fait, je n'ai pas voulu vous montrer directement les conventions de nommage, je voulais vous expliquer la logique de lecture d'une grammaire d'abord. Du coup, écrire groupe espace nominal veut dire, si on applique les conventions de nommage, qu'il faut creuser dans le groupe, puis creuser dans le nominal, et ce n'est pas ce qu'on a fait, car j'ai considéré que groupe nominal était une même chose, contrairement à déterminant et nom, auquel je dois creuser dans déterminant, puis creuser dans nom. Pour dire que c'est une seule chose, je dois coller groupe et nominal, et mettre ça en majuscule, car c'est un symbole non-terminal. Dernier point, et pas des moindres. Vous savez, quand j'ai écrit une phrase C'est deux points sujet vers complément, ben en fait, c'était une manière informelle d'écrire la grammaire. Donc, pour respecter les conventions de nommage, je vais virer le deux points, le remplacer par une flèche, virer une phrase C'est juste remplacé par phrase, mettre phrase en majuscule, parce que c'est un symbole non-terminal d'après tout, parce qu'il peut être remplacé par d'autres symbole non-terminaux, et ici, c'est sujet vers complément, et bien entendu, mettre sujet vers complément en majuscule, et ne pas oublier le point. Et là, je vous assure qu'on a terminé avec la grammaire. Et du coup, la syntaxe générale d'une grammaire est de la forme suivante. Pour les symboles non-terminaux, nous avons à gauche de notre flèche le nom de notre symbole, et à droite de la flèche, là où les valeurs possibles qu'il peut prendre. Ça peut être un autre symbole non-terminal, ou dans ce cas, il faudra aller voir les valeurs que peut prendre ce symbole, ou bien il peut s'agir d'un symbole terminal, et comme énoncé, il faudra juste mettre la valeur du caractère et passer à la suite. Voilà globalement ce qu'est une grammaire. La grammaire permet de créer des mots ou des phrases d'un langage. Nous avons vu ce qu'étaient les grammaires et les automates. Bien entendu, et je le répète, ce que je vous ai montré sont des formes simples pour comprendre les notions de base de ces deux outils. Les automates ne permettent pas que de vérifier si un mot est égal à un autre, mais si un mot est reconnu par un langage, et donc l'automate va essayer de construire ce mot avec les règles du langage. A l'inverse, les grammaires nous donnent les outils nécessaires pour construire les mots d'un langage ou d'une phrase dans le cas des langages naturels. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la hiérarchie de Chomsky. Sur ce, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada